Je vais m'appeler Ferral... Ferral... Euh... Muscle ? Ce raclot tout stressé, c'est moi. Le 18 mai 2018, il y a presque 6 ans. Et je réalisais mon tout premier live sur un jeu français nommé Dofus. Et ce jour-là, j'étais à des années-lumière d'imaginer tout ce que ce jeu allait pouvoir me faire vivre. Mais avant de parler de toutes ces aventures qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire, remontons un petit peu dans le passé. Quand je suis tombé amoureux de Dofus, c'était pour moi ma manière de déconnecter de la réalité. Je vais pas vous faire l'histoire complète, mais j'ai pas eu une adolescence extrêmement facile à vivre. Et la seule chose qui me faisait oublier cette vie cruelle, c'était ce jeu que j'ai découvert quand j'avais 12 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne, je me suis à peu près toujours détesté. J'aimais pas ma tête, j'aimais pas mes sapes, j'aime toujours pas ma voix. Mais quand je me connectais sur mon petit écaflip dans le monde des douze... J'étais cool. J'avais plein de potes, une guilde, et personne me jugeait parce que j'étais différent ou bizarre. Je pouvais donc facilement oublier tous mes petits tracas du quotidien et les troquer par des moments de fun, de joie, de tout et n'importe quoi. Je suis donc tombé accro à ce jeu et j'y ai joué pendant des années. Et puis un jour j'ai décidé de partager mon aventure avec d'autres gens sur Twitch et sur Youtube. Je sais pas trop le pourquoi du comment, mais on a réussi à ramener du monde. Et j'ai même pu réaliser certains de mes rêves d'enfant. Mais au jour où j'enregistre cette vidéo, ça va faire huit mois que j'ai pas foulé les terres d'Astrub. Huit mois que je n'ai pas farm un donjon dans le but d'obtenir des kamas et de stuff m'ont fait cas absolument miteux. Et la raison, bah elle est plutôt simple. J'ai trouvé quelque chose qui m'anime encore plus que Dofus. J'ai pas eu que Dofus comme passion dans la vie. J'ai fait du foot. Ensuite j'ai été pris d'amour pour le skate. Mais j'ai toujours eu un rêve qui me paraissait irréalisable. Faire de la musique. Toute ma vie j'ai rêvé d'en faire. Mais pour moi c'était impossible. Parce que j'ai le recul de me dire que j'ai pas spécialement le talent pour. J'ai pas grandi dans un environnement musical du tout. Et dans mon enfance j'ai jamais eu l'argent d'avoir le matériel. Ou de prendre des cours de chant, de guitare, etc. Alors attention parce que des musiques en soi j'en ai fait. Mais par peur d'en avoir l'air, je rentrais à 200% dans le ridicule. Et je cachais mes peurs derrière de l'humour et du second degré comme j'ai toujours su faire. Donc c'était absolument jamais sérieux. Par la force des choses, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui est devenu aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis. Qui fait de la musique également. Et qui en plus de ça est pas trop mauvais. Je vais pas dire qu'il est fort. Il va regarder cette vidéo et ça va le saucer. Et il possède un studio d'enregistrement. Un jour par message je lui ai raconté tout ça. Et il m'a proposé de venir dans son studio pour enregistrer un son qui pour une fois serait sérieux. Et ce jour là il y a pas eu de blague. J'ai juste pris le micro dans mes mains et j'ai hurlé absolument tout ce que j'avais sur le coeur. Dans le paysage des créateurs de contenu d'Offus, j'ai toujours eu le sentiment d'être un clown triste. J'étais le mec pas très fort en PVP. Pas spécialement fort en PVM. J'étais vraiment pas régulier dans mes streams. Mais je faisais des blagues et ça me permettait de me sentir mieux. Et de peut-être permettre à d'autres gens d'être divertis. Et d'oublier leur tracas du quotidien. Et même si c'était ne serait-ce que 5 minutes, ça restait une petite victoire pour moi. Tout ça pour dire qu'en faisant cette musique, je me suis surpris à réussir à extérioriser des émotions que je ressentais. Et que je cachais pour jouer le rôle d'un mec sarcastique. Plein d'aigreurs. Probablement parce qu'au fond de moi, je pensais que les gens ne pourraient jamais m'apprécier si j'étais moi-même. Attention, je sais pas chanter. J'ai pas le sens du rythme. Et avec beaucoup de bonne volonté, on a réussi à composer une chanson cool. Et moi, j'étais choqué devant l'immensité et l'inconnu de cet univers que je n'avais alors jamais réellement côtoyé. Pour vous expliquer, je me suis senti exactement comme lorsque j'avais 12 ans et que j'ai lancé Dofus pour la première fois. C'était incroyable, il y avait tellement de choses à faire, à voir. Et tu sais même pas par où commencer. Mais en tout cas, une chose est sûre, tu vas mal commencer. Tu vas créer un vieux yop. Tu vas le stuff au hasard. Il va être multi-éléments alors qu'il est niveau 4. On était juste deux potes avec des monsters énergie, des sandwiches du chez Epicuria, un ordinateur, une guitare. Et pourtant, on pouvait passer des journées entières en s'amusant. Et à la fin, on arrivait à créer quelque chose dont on était fier. Alors, on a fait plusieurs sons. On a réuni quelques golems pour former un groupe. Et on sort dans quelques semaines notre premier projet. Ça sera disponible sur toutes les plateformes le 3 mai. Ça s'appelle Blessed with a Curse. C'est un mélange de métal, de rock et de pop. Et évidemment, le premier clip est déjà disponible. Je vous invite vraiment à aller le voir. Le lien est dans la description. Tout simplement parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai donné absolument tout ce que j'avais. Que ce soit ma motivation, mon amour, mon argent, tout. Tout ce que je pouvais mettre dans ce projet, je l'ai mis. Ça me tient énormément à cœur. Et dans ce projet, j'aborde énormément de sujets et de thématiques sombres et intimes. Dont je n'aurais jamais osé parler nulle part ailleurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Dofus, c'est la fin. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Vraiment, je vais garder des souvenirs de zinzin. Et merci à vous de m'avoir suivi dans tous ces moments-là. De m'avoir toujours soutenu. Et j'aurais jamais réalisé tout ça si vous n'étiez pas là. Donc merci énormément à vous. Je vous jure que ça restera gravé dans mon petit cœur. Merci Dofus d'avoir pris soin du petit tofu amoché que j'étais. Maintenant, c'est à moi de déployer mes ailes de crocabulia et de m'envoler. C'était Ferral. Je vous aime. Merci pour tout. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501